...de centralisation de portes. C'est pour eux qu'on va déposer nos recours. Ils ont été utilisés pour changer les résultats issus des jurés. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Non, objectivement, non. Nous avons fait par exemple la centralisation, je l'ai dit hier à Matam. J'avoue que l'URPG était légèrement de valeur. On avait 14 023, l'URPG 14 120. C'est sur la base des PV. Mais ils ont décidé de renoncer, d'écarter 81 PV pour que l'URPG tombe à 8 000 contre 14 000 suffrages. Ça, c'est le jeu des magistrats choisi pour présider le CAC. Il y a une mague extraordinaire. Nous, nous pouvons démontrer, mettre en évidence vraiment tous les chiffres qu'on a sur la base des PV. On ne peut pas tricher. On n'a pas ni l'intention, ni la force d'imposer des résultats. Vous savez bien que dans le CAC, nous n'avons pas demandé de l'aviance. Nous avons demandé aux citoyens de défendre leur souffrance. Le secteur anglais n'a pas commencé. Mais est-ce que c'est une raison qu'il envoie une expédition pour attaquer ma résidence et demander que je quitte l'Iskine parce que je ne suis pas sous-sourgne ? Ça, c'est inacceptable. C'est pas décent. Je n'aime pas parler de ces choses-là parce que je suis républicain. Je sais que les citoyens guinés doivent être égaux en droit et en devoir et devant la loi et devant l'économie. C'est honteux pour notre pays que la campagne se passe sur cette base. Un tel ethnie ne doit pas commander ici. Ils sont étrangers. Il n'y a plus d'étrangers nulle part en Guinée. C'est le peuple qui décide. Tu peux te présenter où tu veux. Si la majorité te choisit, tu dois diviser la collectivité, la nation ou l'Assemblée nationale pour être députée. Il faut qu'on revienne à ça. Il faut que le gouvernement, le président de la République, qui est le gardien de l'unité nationale, ait des principes fondamentaux de droit. Il faut qu'il soit sévère vis-à-vis des gens qui tiennent des discours ethniques. Sinon, demain, les conséquences seront graves pour notre pays. Parce qu'il n'y a pas à dire que telle ethnie ne peut pas commander ici. C'est bon, c'est bon. Mais c'est bon, c'est bon. Mais c'est bon. Demain, la Céline va publier les résultats de ces élections. Je ne pourrais pas. On parle de recours légaux en cas de crise dans ces élections. Que comptent faire mieux déjà ? Non, il y a déjà des choses à faire. Parce qu'il est important de rappeler. Lorsqu'on a interpellé la Céline sur cette annulation des TV de l'OF, la Céline a rappelé que ce n'est pas du ressort des CACV d'annuler le TV de l'OF. C'est une violation d'OF. Elle a invité les CACV à réintégrer les TV qui ont donc illégalement à l'OF. Les gens ont refusé. Parce que de l'autre côté, le gouvernement a dit ne recommencez pas. Vous comprenez ? Parce qu'ici, il y a le problème. Je pense que la Céline, en diffusant un communiqué pour dire qu'il n'est pas du ressort des CACV d'annuler des bureaux de vote, ça n'a pas été appliqué simplement parce que le gouvernement a fait pression sur les CERVD, diffusé vos résultats, ne tenez pas compte de la circulaire de la Céline. C'est ça qui s'est passé en réalité. Sinon, il faut reconnaître que face à cette question, la Céline a pris ses responsabilités et a rédigé un communiqué qui a été largement diffusé et ils ont refusé d'appliquer. C'est tout comme la directive relative à la limitation à 5, le vote par préoccupation par bureau de vote. Là aussi, les gens ont refusé d'appliquer. Nous sommes dans ce pays. Parce que lorsque vous n'avez pas de recours, les recours sont fragiles, inféodés au pouvoir exécutif. Lorsque la Céline dit qu'il faut faire ça en matière électorale, les gens du gouvernement disent non, n'annulez pas, diffusé vos résultats. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça c'est grave. Il faut que... J'ai écouté aujourd'hui les grandes gueules. Il y avait des débats. Il n'y a pas de paix durable sans la justice. Si ceux qui veulent la paix, il faut que tous s'attachent à ce qu'il y a à la justice. Un homme frustré, injustement, n'est pas en paix. Il peut être dans un rapport de force, il ne peut pas s'exprimer. Lorsqu'il peut s'exprimer, il s'exprimera. Et ça, ça peut être sur ce sujet-là. Travaillons tous pour l'égalité des citoyens, pour la justice et faisons en sorte que nous nous prétions vraiment avec respect et considération. Toutes catégories, socioprofessionnelles ou ethniques confondues. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit des Guinéens. Acceptons ce fait de l'union. Respectons-nous. Aiement-nous. Soyons tolérants vis-à-vis des autres. Construisons une démocratie apaisée. Mais ce n'est pas le langage que les autres disent. Non, 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 on ne peut pas. Ici, c'est la base guinéenne. Quelqu'un devrait se dire que c'est arrivé à Calico. Cinq mots morts. Il faut bien détruire. Parce qu'il y a eu ce discours qui a été dit. À l'incendie, c'est la même chose. On n'a pas besoin de ça. Nous avons opté pour la démocratie. Laissons les citoyens choisir. Les citoyens guinéens. Ce n'est pas... On n'importe pas les candidats. Ils sont guinéens. Ils ont le droit de se présenter. Laissez les autres choisir librement. Et lorsque le choix est fait, respectons-le. C'est ça le gage de la paix. Merci.